Le petit père Optimus Prime de la nouvelle gamme Earthrise C'est avec plaisir aujourd'hui que nous allons passer au second à savoir notre Autobot Grapple Voilà, donc sans perdre de temps je prends tout de suite la parole Mini-moi et Mini-Mini-moi quant à eux, vous feront un petit coucou tout à l'heure Allez, à tout de suite les petits amis Euh, ouais, à ce sujet Papy Teuf Euh, oui Mini-moi ? Euh, c'est pas pour dire mais euh avec ta connerie que tu nous as fait avec nos psychoguns Tu sais, sur la revue du psychoroïde de Cobra Euh, oui, et alors ? Eh ben, cette histoire ça nous a coûté 20 000 balles Tu te rends compte ? On a dû aller voir un gourou pour qu'il nous remette normalement Alors, tu nous dois 20 000 balles, mec Euh, ouais, mais dans vos rêves Non, non, je veux rien savoir Pas vrai Mini-moi Bah, dis quelque chose au moins Oh non, euh, j'ose pas trop parce que on sait jamais ce qui peut se passer, tu sais Ok, ok, j'ai compris Je me retrouve tout seul encore une fois Bon bah, je vous laisse les mecs Bonne revue et à tout à l'heure Allez, tchuss ! Boum, 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 boum Et voici donc pour commencer un petit aperçu de la boi-boîte toujours aussi sensationnel avec donc le petit grapple grapple, pardon, d'indiquer dessus sur la tranche latérale droite toujours ce superbe artwork art rise et sur la tranche latérale gauche voilà, un autre artwork de toute beauté avec notre, voilà, notre grapple en plein combat sur notre bonne vieille planète nous apercevons à nouveau donc l'arche en second plan et au dos de la boîte bien évidemment le traditionnel produit commercial donc notre Autobots sous sa forme bot sous sa forme véhicule et on nous indique aussi qu'il y a des interactions possibles avec ce fameux système de base entre guillemets donc de connexion entre plusieurs robots donc qui est propre à cette petite gamme voilà pour la boi-boîte nous retrouvons bien évidemment la petite notice et nous retrouvons également donc ce fameux petit insert à décoder à l'aide de cette petite languette rouge façon G1 alors pour le coup je ne sais pas si c'est ma vue qui commence à faiblir mais j'ai eu beau chercher dans tous les sens je n'ai pas vu de nom de planète ou de quoi que ce soit d'autre mis à part donc un tracé voilà en rouge qui apparaît en surbrillance mais c'est tout pour le coup alors si jamais vous de votre côté vous avez trouvé quelque chose n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans vos commentaires et voici tout de suite donc un petit 360 de notre grapple dans son mode alternatif qui n'est pas sans rappeler donc certains aspects de notre bon vieux G1 donc dans une forme inspirée du Mitsubishi Fuso voilà donc très très beau véhicule très soigné alors beaucoup d'orange certes mais voilà c'était les codes couleurs à la fois du jouet et du dessin animé nous y retrouvons néanmoins donc des petites bandes de sécurité et surtout des petits ajouts de silver alors à l'époque bien sûr c'était du chrome aujourd'hui c'est du silver mais moi qui aime ça donc voilà je suis quand même très très satisfait voilà donc pour le tour du propriétaire et attardons-nous d'un peu plus près donc sur les détails plutôt très soignés de ce petit paire grapple donc nous retrouvons au-dessus donc les gyrophares en bleu translucide ainsi que le pare-brise et les feux avant le symbole Autobots à l'avant également donc le pare-choc et la grille la calandre en silver voilà plutôt très réussi sur le côté donc nous retrouvons encore plusieurs petites vitres bleues voilà c'est très très bien réalisé ce plastique là malheureusement dénote un petit peu avec le reste la couleur diffère un petit peu alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra mais bon voilà croyez-moi je vous le dis nous avons également donc pas mal de petits de petites moulures et gravures voilà ci et là donc qui quand même lui donne un bel aspect et de très jolies finitions nous avons également donc les petits stabilisateurs en silver nous retrouvons donc les jantes en orange également donc glossy à l'arrière et plutôt plastique teinté dans la masse à l'avant de dos voilà ce que ça donne de dessus de côté et au niveau de l'under carriage pas grand chose à dire c'est plutôt correct c'est assez propre avec bon un petit jour certes juste ici un petit peu comme le G1 justement donc bon c'est pas vraiment la chose qu'on peut lui reprocher le véhicule roule plutôt correctement voilà on ne peut pas lui en demander mieux c'est voilà c'est correct ça fait son taf et puis donc nous retrouvons quelques petites gimmicks à savoir qu'il est possible de lever et d'orienter à 360 degrés donc sa grue nous pouvons également donc la rentrer ou l'étirer et nous avons donc le petit crochet également qui est articulé voilà donc pour les petites caractéristiques de ce personnage concernant les accessoires donc nous avons tout d'abord voilà son fusil d'assaut plutôt très très bien réalisé là encore voilà j'apprécie j'apprécie l'effort nous avons également voilà sa petite pince telle que nous la voyons dans quelques épisodes alors elle apparaît assez rarement mais on l'aperçoit quand même dans certains épisodes du génération 1 et puis donc également présente avec le masterpiece et comme je vous le disais tout à l'heure donc on a cette petite mâchoire ici donc qui permet de pouvoir relier cette pince donc avec d'autres concepts de base de type micro master ou pour les autres personnages voilà donc pour ce petit accessoire et nous avons également donc voilà la petite arme de poing conique qui se place sur son bras voilà là encore plutôt très sympa et en termes de stockage puisqu'on peut tout stocker alors certes vous allez voir que voilà pour le stockage une fois de plus c'est pas la meilleure chose qui existe donc pour le gun vous avez plusieurs possibilités soit le fixer ici ou ici grâce au port 5 mm comme ceci ou comme cela vous avez également la possibilité de fixer le crochet là encore sur les côtés ou sur cette face-ci ou vous pouvez tout simplement voilà le placer ici si vous souhaitez reproduire voilà certains certains effets donc qu'il utilise dans le dessin animé voilà c'est toujours pas trop mal et puis là par contre pour le coup pour ce petit accessoire là c'est plutôt bien pensé puisque vous avez juste ici voilà une petite un petit ergot juste ici qui donc vous permet de loquer correctement et proprement voilà sa petite arme de poing donc pour le coup ça c'est plutôt fun petite photo de famille à présent aux côtés de notre bon vieux et fidèle Péper génération 1 sorti en 1985 et juste ici au côté du chug Solar Storm Grapple et non pas Grapple sorti quant à lui en 2011 et donc c'est de là j'ai eu l'occasion d'en faire des revues vous les retrouvez sans problème donc dans les playlists concernées concernant la transformation à présent alors celle-ci se veut simple efficace intuitive tout comme l'étaient donc les générations 1 on y retrouve d'ailleurs quelques voilà quelques petites similitudes concernant donc cette transformation alors tout d'abord vous allez prendre voilà la grue comme ceci vous allez la rentrer ainsi tout comme le le petit crochet voilà je vais y arriver ensuite vous allez déclipser voilà les mains qui viennent voilà se loquer sur les ergots ici et ici ensuite vous allez basculer vers l'avant la cabine vous séparez et déloquez donc via le petit ergot qui se trouve juste ici ce qui va former les bras voilà vous les loquez bien de chaque côté vous alors je prends un petit peu de hauteur vous les placez à présent dans l'alignement vous faites une rotation hop là d'un quart de tour vous sortez les mimines qui au passage sont pas mal résistantes alors je vais voir si je peux les dégager autrement voilà alors il n'y a pas que ce défaut au niveau des mains et je vais vous montrer quel est l'autre défaut voilà celle-ci est un petit peu plus simple à sortir voilà quand c'est fait vous venez déloquer cette pièce là vous avez deux gros ergots ici qui viennent donc se fixer à l'intérieur de ces parties là à savoir qu'il faut y aller donc très délicatement parce que les ergots sont un petit peu plus gros que les trous du moins pas tout à fait de la même forme ce qui fait que voilà on force un peu il y a un risque de le casser moi j'ai stressé un petit peu l'un des deux ergots donc un petit conseil soit vous prenez une lime et vous limez un petit peu le tour de façon à diminuer un petit peu la surface ou vous rabotez également à l'aide d'un couteau finement aiguisé donc tout d'abord vous allez venir et c'est là qu'on y va doucement parce que voilà moi je vous donne des conseils mais de mon côté je ne l'ai pas encore fait sur ma version alors voilà première jambe de déloqué et comme je vous dis donc voyez on a ici un ergot de type alors je vais faire une petite mise au point l'ergot est dans une forme hexagonale alors que l'ergot femelle alors que l'ergot en lui-même est rond donc voilà du coup ça coince un petit peu dans les angles donc même topo ici alors je vais essayer d'y aller doucement parce que celui-ci je l'ai un petit peu stressé comme vous pouvez le constater alors à nouveau un petit focus voilà j'ai pas mal stressé le plastique ici en voulant le déloquer donc allez-y vraiment doucement je ferai cette petite étape de voilà cette petite modification pour être vraiment tranquille donc on continue en plaçant voilà ces parties là qui viennent former respectivement les pieds de notre Autobot vous faites une rotation de cette pièce là vous venez tout comme le G1 sortir cette pièce là où se dissimule la tête et ensuite vous rabattez le tout comme ceci sur lui-même vous loquez à chaque fois et vous reloquez à nouveau vous placez ça comme ceci vous avez deux petites mâchoires de chaque côté qui viennent se placer juste ici donc vous loquez correctement vous entendez le petit bruit et ensuite vous venez abaisser donc la tourelle ainsi et voilà mesdames et messieurs notre grapple hop là monsieur Focus s'il vous plaît transformée et c'est juste du tonnerre yes et au passage donc moi j'ai choisi voilà la position de la grue comme ceci de façon à avoir donc l'embout de sa main du bon côté voilà un petit peu et petit 360 à présent de notre architecte Autobot absolument superbe voilà tout est bien camouflé le backpack n'est pas trop gros la carure est très 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 classe bien proportionnée on retrouve à nouveau donc ce côté fidèle à la fois au dessin animé G1 et au masterpiece vraiment voilà un super hommage pour le coup donc au robot donc tel que nous l'avons connu durant notre enfance donc vraiment pour ça un très très bon boulot petit zoom à présent donc sur le visage très très réussi de grapple avec donc le casque en jaune comme dans le dessin animé le visage en silver petit bémol j'aurais vraiment voulu avoir les yeux bleus enfin là c'est voilà je sais pas trop si c'est rose ou pas c'est voilà les yeux c'est pas tip top mais bon tout est quand même très très bien dessiné et admirer un petit peu donc voilà les nombreux détails de notre Autobots vraiment du tout beau et du tout bon concernant les articulations là encore c'est du tout bon contrairement donc à nos bons vieux jouets G1 qui étaient quant à eux plutôt très rigides donc nous avons tout d'abord la possibilité voilà de pivoter à 360 la tête la pub d'oeuvre pas de soucis il gère la pose impeccablement et regardez un petit peu ce petit effet juste au niveau de l'épaule voilà donc là on a quelque chose aussi de très très propre nous avons une rotation intégrale du bras nous pouvons également grâce au joint champignon pivoter de l'intérieur vers l'extérieur l'avant du bras nous avons le coude avec une articulation à un petit peu plus de 90 degrés donc là encore c'est plutôt pas mal de par la transformation vous avez la possibilité voilà de pouvoir pivoter de l'intérieur vers l'extérieur le point nous avons une rotation également donc au niveau du bassin ça c'est top concernant donc la position Jean-Claude Van Damme pas de soucis il gère la pose dans ce sens même s'il est un petit peu aidé voilà le grand écart latéral là encore pas de soucis il gère parfaitement la pose et n'est pas gêné donc par la grue ça c'est vraiment un bon point nous avons à nouveau un joint champignon qui permet une rotation de la jambe de l'intérieur vers l'extérieur toujours très très bien nous avons une articulation du genou voilà à 90 degrés que demander de plus c'est tip top et puis donc nous avons la possibilité de lever ou baisser le pied mais également donc de l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur donc vous l'aurez compris en termes de position c'est absolument parfait vous avez de quoi vous amuser et surtout de quoi lui donner des positions dynamiques je valide chose plutôt sympa aussi c'est que vous avez la possibilité voilà lorsque vous rentrez les points à l'intérieur de pouvoir grâce aux ergots qui se trouvent juste ici fixer par exemple voilà sa pince comme ceci et évidemment que serait grapple voilà sans cette petite pièce là voilà hop là juste topissime concernant le blaster autre chose que j'apprécie un peu comme l'optimus prime d'ailleurs c'est que grâce à l'ergot qui est juste ici enfin au port en tout cas 5 mm qui se trouve juste ici vous pouvez également stocker son arme à l'arrière voilà ça c'est un truc vraiment cool j'aime énormément et puis voilà nous l'équipons et voilà donc notre grapple prêt à en découdre avec les Decepticons youhou et n'oublions pas également que grâce donc aux petits effets qui étaient fournis avec les Siege vous faire plaisir en voilà plaçant les petits effets de tir ou de choc à l'avant comme ceci voilà pour donner un côté plus réaliste et surtout donc plus plus dynamique à la figurine voilà quelque chose que j'apprécie tout particulièrement petite photo de famille à présent de nos deux Autobots Earthrise donc grapple et le boss Optimus et j'ai envie de dire vivement la suite et pour conclure donc petite photo de famille à présent donc voilà de notre petite team ou de ma petite team grapple de type génération ou en tout cas génération 1 donc nous retrouvons à nouveau notre bon vieux géant sorti en 1985 le Chug Solar Storm grapple le Earthrise bien évidemment ainsi que notre Masterpiece sorti quant à lui en 2017 joie bonheur et félicité voilà les petits amis c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt très très bon et très bel hommage par la même occasion Earthrise grapple donc en clin d'oeil à notre bon vieux G1 que nous avons connu donc non seulement en jouet mais dans le dessin animé de l'époque le tout premier celui par qui tout a commencé et sans qui les Transformers n'existeraient sans doute pas aujourd'hui il ne faut quand même pas oublier ça j'espère que cette revue vous a plu n'hésitez pas comme toujours donc à laisser vos commentaires vos impressions vos avis et vos suggestions dans la rubrique attitrée je vous souhaite quant à moi donc un très bon week-end profitez-en bien reposez-vous bien on se retrouve donc début de semaine prochaine pour un unboxing mais quoi couquesse avec quelques petites choses assez sympa on se retrouve également donc courant de la semaine prochaine avec si tout va bien une petite surprise mais je n'en dis pas plus pour le moment et puis voilà donc profitez bien amusez-vous bien bienvenue également donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre ma petite famille de fans de Transformers de robots transformables et de jouets transformables et puis comme toujours merci infiniment donc aux plus anciens merci également d'avance pour vos petits pouces bleus comme d'habitude qui me font super plaisir qui sont motivants qui me poussent qui me poussent à aller plus loin et qui me boost à vous proposer donc du contenu je l'espère qui vous plaît et de qualité voilà donc on se retrouve très vite bisous à très bientôt et quoi qu'il en soit faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les amis bye bye tchouss euh sinon grapple t'aurais pas une grappe de raisin tu peux m'expliquer un minimum parce que moi j'ai pas tout compris ta blague ben voyons grapple grappe de raisin euh ouais mais grapple ça veut dire ça veut pas dire grappe de raisin mais ouais mais c'est pour le fun pour le jeu de mots quoi quelque chose à dire les pignoufs ouah et lui aussi il y a rayon delta oh non j'envoie pas être transformé en licorne encore une fois et moi en vieux plémo bleu tout mou vite on se casse au scu je ne suis pas cobra mais gros bras ouais mais non mais alors maintenant si les transformers s'y mettent aussi avec leurs vannes pourries c'est bon on va plus s'en sortir allez dehors terminé on coupe i would've waited an eternity for this it's over prime on va plus s'en sortir